Musique 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 Triste, ne pouvait rien arrêter Mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly Une onirome ancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues Guidée par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur, Jasquier, étaient réunis Géralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours Et ce cher ami de toujours, c'est Jasquier évidemment Bonjour à tous, on est de retour dans The Witcher, comme vous pouvez le constater Et on est de retour à Novi-Grad Alors qu'on avait été obligé de faire des quêtes secondaires parce que sinon elles disparaissaient Les points d'intérêt qu'on n'a pas fait, c'était un campement de brigands et un trésor gardé Pas exceptionnel, pas de quêtes secondaires attribuées Mais ça m'a permis d'avoir un nouvel équipement d'armure Alors ce qui n'est pas plus mal Mais à part ça, on n'a pas eu d'autres potions, vraiment Je crois, très bien Eh bien, je me suis fait un petit peu de place dans mon inventaire Et maintenant, on va reprendre la quête principale C'est-à-dire le trésor du Compte Reven Jasquier Jasquier, c'est attirer les ennuis de Reven qui est un des 4 maîtres de la pègre Et il tient des bains Donc messieurs, dames, sans plus tarder On va aller le rencontrer, tout de suite Elle est où la sonnette ? Elle est où la petite lorgnette pour regarder ? Ça va pas les statues J'ai bien peur qu'il soit trop occupé Comment ça, occupé ? Il reçoit des invités de Marc Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de Marc le demande Gérald de Rive Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurais pas vu Je vais voir ce que je vais faire Elle reste en place de vous Bon, il n'y a plus qu'à attendre Sigi Reven vous invite cordialement à le rejoindre Je m'appelle Happen What Happen ? La réunion a lieu dans les bains Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements Allons-y Un petit bain offert, d'accord, j'ai rien contre Déshabillez-vous ici, votre équipement sera en sécurité Pas de problème, tu permets deux minutes que je cueille un petit peu quelques fleurs pour les dames Donc on va se mettre en serviette Ah je ne peux pas voir, zut, je suis juste en serviette Parfait, si Gereven vous attend dans la pièce Par contre, je suis complètement à poil Je sens... Joli cul beau gosse Merci T'as fait raison, il a même pas rougi, j'assume Alors le petit bâtard lui a coupé la main et il a dit à ses hommes de l'enfoncer dans le cul du cadavre Ensuite il a renvoyé le corps et il a appelé ça une main tendue pour la paix Ok, je sens que la... je ne sais pas si je vais avoir besoin de... Eh ben... Quoi, tu vas garder si mort la queue lui aussi ? Je veux dire, je ne sais pas si la censure va être facile mais j'espère que nous n'en aurons pas besoin Bon, allons-y ! C'est qui ce Raven ? Enfin, Reven ? Du calme, Surin Le petit bâtard est un homme mort, que ça vous plaise ou non ? Eh bien ça ne nous plaît pas, pas du tout Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin Le roi des mendiants Reven, ton invité est là Qu'est-ce qu'il vient foutre là à lui ? Me parler, c'est tout Je te présente Gérald de Rive Content de te revoir Je suis encore le dernier informé on dirait T'es qui bordel ? Eh ben, pour... On laisse présenter, on va t'envoyer chier Je suis pressé ou alors je suis poli Je suis sorceleur T'as des problèmes de plomberie ? Non, ne t'en fais pas pour ça Gérald est un vieil ami Enfin... Vous avez de la visite Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains Qu'est-ce qu'ils nous chantent ? T'as un putain de devin ? Je suis sarceleur Putier, non ! Putain ! J'en étais sûr Tu as des armes cachées quelque part ? Pas beaucoup C'est pas très caché On va se battre en serviette ? Pourquoi ils ont baissé le sonde ? Eh, c'est juste une massue ! Ok, là je viens de me faire tuer Mais alors à vitesse grand V J'ai pas d'armure, c'est génial Il va falloir Faire les choses un peu plus sérieusement BASTON ! Non, pas celui-là Bon sang ! 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 Laissez-le moi ! Héhé ! Bah non, je peux pas voir ce qu'il y a d'un truc de spécial cette arme Voilà ! On ramasse un peu tout Bon travail messieurs Merci ! Toutes mes excuses pour cet incident Le responsable va regretter son erreur Croyez-moi ! Tu sais comme moi qui est derrière tout ça C'était les hommes du bâtard Pas de doute là-dessus Ne recommence pas Surtout pas devant notre invité Ah ouais, parlons-en Il arrive ici la bouche en coeur juste avant l'attaque Je suis le seul à trouver sa louche Laissons lui une chance de s'expliquer Qu'est-ce que je peux ? Je pourrais faire les présentations Tu ne me présentes pas tes amis ? Tu as raison, je manque à tous mes devoirs Appen serait furieux après moi C'est qui qui commande ici ? Tu connais déjà Francis Bédelame Amateur des beaux-arts et généreux mécène à ses heures Pour les artistes de peu de moyen Roi des vendillards Mon ami Nain est Carlo Varese Plus connu sous le nom de Surin Carlo travaille dans le... Divertissement Et l'investissement forcé Et c'est vrai c'était Dichtra Ah ça faisait longtemps Bonjour Oven Je ne m'attendais pas à te retrouver ici A Novigrad Après toutes ces années J'ai voyagé ici et là C'est vrai J'ai même passé un peu de temps en Zerikania Pour tout te dire Qu'est-ce que tu allais faire en plein désert ? J'ai communié avec la nature C'est un pays magnifique tu sais Sérieux ? Mais... La civilisation a fini par me manquer Aujourd'hui J'aspire à devenir un citoyen respectable de Novigrad Et qui sait ? Peut-être même un jour siégé au conseil municipal C'est ça Vous êtes tous des maîtres de la paigre en fait Je recherche le petit bâtard Intéressant Qu'est-ce que tu lui veux ? Alors Je veux être honnête puisque vous apparemment vous êtes en conflit avec lui Et que vous allez peut-être m'aider Il va m'aider à trouver quelqu'un Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie Je lui demanderai poliment Tu vois ? Si tu ne l'avais pas traité de tous les noms Le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui Vous avez perdu la tête messieurs Le bâtard veut notre peau et vous vous voulez parlementer ? Il doit mourir et le plus tôt sera le mieux Alors voilà ce que vous allez faire Vous allez rester ici faire trempette, péter dans l'eau, enfin ce que vous voulez Et pendant ce temps mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière D'accord mais il est où ? Quant à toi Gérard ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi D'accord et sinon ? Vous savez où se trouve le petit bâtard ? Le moindre indice serait le bienvenu Si, ça vaut le coup d'essayer Gérald a un flair de lignée et il est discret, c'est une vertu appréciable Très bien, je vous laisse Je passerai à te voir demain Francis, pour finir notre conversation Faut que j'enlève les cadavres qu'il y aura On est déjà en privé et tout le monde est parti, où a foutu le corps Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bain Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville Elle s'est mal ressoudée Pas de veine hein ? On peut le dire Je dois la tremper dans l'eau chaude six fois par jour Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin Désolé de la prendre, j'avais mes raisons j'imagine Désolé de la prendre Tu es désolé ? Bien, considère que c'est arrangé alors Mets-y un peu de remords et ça me vaudra sûrement une guérison miraculeuse Bien, Roven, ou plutôt Dijkstra Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de codes, mots de passe et autres Je suis ici pour une affaire précise Écoute-moi si ça te chante Sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors C'est rapide Ma foi, je suis toutoui Pense que Surin trouvera le bâtard ? C'est possible, oui Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville Tu auras de meilleures chances en travaillant seul Des suggestions ? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis Commence par là, mais sois discret Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci Et c'est l'ancien espion du service du gardien qui dit ça Dit ça, bah oui, merci Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout Pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard, pourquoi ? Comme je le disais souvent au roi Vizimir La guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveau Elle ne doit être qu'un dernier recours Ce n'est pas le petit bâtard qui tient les ficelles, crois-moi Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable Ah bah c'est pas gagné Tes partenaires, ils connaissent ton passé ? Ils savent que tu es Sigismundixtra, l'ancien chef des espions de Redania Autant pour moi Je pourrais peut-être appeler sur un, Bedlam et le bâtard, mes partenaires Si nous étions une bande de joyeux meuniers Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer Cela ne fait pas de nous des partenaires Bedlam connaît certainement ma véritable identité Et j'imagine que les autres ont des doutes Mais nous n'avons jamais abordé le sujet Ça vaut peut-être mieux Je vais mener ma petite enquête Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde Il doit sûrement être en contact avec ses hommes Le jeu est sa principale ressource Il contrôle le plus grand casino de la ville Je me souviens encore du jour où le hiérarche Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis Oh le con Oh l'imbécile Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine Les paris lui rapportent presque autant que le casino Il cherche toujours de nouveaux combattants je crois J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard Mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant D'accord Où se trouve le casino du bâtard ? Près des tours de garde du temple Officiellement le bâtard n'a aucun lien avec le casino Alors sois prudent N'éveille pas les soupçons Ok Je vais tenter ma chance dans l'arène Où se trouve-t-elle ? Sous Dornal, dans les égouts Mais tu devras passer par le Lassime Et supporter la puanteur des miséreux Oh j'ai habitude Le bâtard adore le sang et la sueur Je suis sûr qu'il paierait cher Pour voir un sorceleur à l'oeuvre Tu as parlé d'une maison Où est-elle ? C'est une belle maison sur l'île du temple De l'autre côté du pont Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache Il n'est pas aussi bête quand même D'accord Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino Et ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non ? Fais comme bon te semble, mais sois prudent Le bâtard doit être sur ses gardes Merci pour ton aide, Dijkstra Laisse-moi, sorceleur Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir Je le connais bien, j'aurais peut-être une nouvelle piste Je pourrais pas la dire maintenant Mais disons que... Alors, de maître espion à maître criminel De maître espion à maître criminel Intéressante progression Pourquoi ? C'est très similaire pour tout dire Entretenir un réseau d'informateurs Être dur en affaires Graisser la patte des officiels Assassiner de temps à autre Même recette merdique Mouais, sauf que tu exerçais au nom d'un idéal Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux Qu'il était temps de me mettre à mon compte Jusqu'ici, ça m'a bien réussi Ouais, je vois ça C'est un joli bain Tu es en contact avec Radovid ? Ha 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 ! Toujours aussi vif d'esprit Non, je n'ai aucun contact avec lui Et c'est aussi bien comme ça Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Ellart ? Radovid ne pardonne rien Jamais A personne Et encore moins à une magicienne de la loge Surtout avec ce qui s'est passé dans le deuxième vischeur Des nouvelles de Philippa Ellart ? Des bonnes Ce qui veut dire ? Et bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée Avec un peu de chance, elle a fini par calancher Je croyais que vous étiez proche Nous l'étions, jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins Toujours pareil, sinon... Sinon... Écoute, Jasquier a disparu Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver ? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard C'est-à-dire ? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régale de vins pétillants et de pâtisseries fourrées à la langue de Rossignol Allons Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline De son lutte En plus ? Ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone Heureusement qu'ils ne se sont pas rencontrés Quel caractère ? Un problème de Turlupine ? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffée de chaleur et saute d'humeur T'es une femme maintenant ? D'extra, la ménopause ne concerne pas les hommes Tu es au courant ? Bien sûr imbécile Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes Que veux-tu ? Touché J'ai besoin de travail Je me suis dit que tu en avais peut-être Un monstre à tuer, ce genre-là Ah... A vrai dire, tu tombes plutôt bien Si tu te rends utile J'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier C'est payé aussi ? Et il y a une prime en plus de cela ? Rien n'est gratuit, hein ? Etais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Emhyr ? Attends de quoi ? Komosaki Emhyr bien sûr Ha 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 Je ne révèle jamais mes sources Pas plus à toi qu'aux autres Ce serait une putain d'entorse à l'éthique de la profession Je croyais que tu étais maître assassin Mes trêves de babillage Oui, je te paierai Konzi Et moi ? Je peux compter sur toi ? Bah vu que j'ai besoin de toi, j'ai pas trop le choix Je peux peut-être t'aider, oui De quoi s'agit-il ? Le plus simple est encore de te montrer Une image n'en dit plus qu'un non-discours Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque Te vaudra une lame entre les côtes Cela va sans dire Oh, et une dernière requête Enfin, pour être honnête C'est plutôt un ordre Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande D'accord C'est pas mal des points expériences Pas mal la cachette Pas mal C'est un jacuzzi Attends une seconde là, c'est pas la bonne quête D'abord Ça fera toujours des sous en plus Ouais, faut pas négliger ces détails On sait jamais, bah quoi ? On sait jamais, ces plantes peuvent se servir Y'a rien d'autre On passe par là On passe par là Well ! Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Un peu 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 Il est déjà fait Bon ! On visite ça Juste au cas où on pourrait pas revenir après Comme ça c'est fait Pourquoi les tueurs ont du tissu sur eux ? Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Alors tu permets je de se... Ah, pas encore Bart Qu'est-ce qu'il se passe ? Bart, arrête ça tout de suite Un troll ? Bart méchant Bart perdu pépette ainsi dit Te prenez la tête contre le mur, n'y changera rien Bart mal Bart moins pensé Bart moins pensé Bart moins triste Euh, tu m'expliques ? Où vient ce troll ? De Zerikania Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier Tes blagues sont de plus en plus tordantes Tu m'as vu sourire ? Je ne plaisante pas Bart surveillé, mû la bosse Chaud là-bas Ziggy a pris Bart Gentil Ziggy Dites-moi que je rêve Toi et le troll, ça semble aller tout seul Pourquoi m'avoir fait venir ici au juste ? Prends note de ce trou Nous y reviendrons plus tard D'accord, c'est... Derrière, il y a une chambre forte Jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres mabiole Bart gardé C'est beau A plus pépette En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or sans compter les choses plus légères Et tu vas m'aider à les récupérer Une question Tu ne le fais pas toi-même ? Tu as des relations dans la pègre Pourquoi un sorceleur ? Tout cette d'or n'est pas à moi Je gère un fonds de placement privé, vois-tu ? Une banque pour initiés En plus débat ! Pour des raisons évidentes Mes problèmes de liquidité doivent rester secrets D'où le recours à une personne extérieure Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance ? Disons... Que je me fie à ton instinct de survie Info pas et tu finis dans le gosier de Bart Bart désolé J'ai compris J'ai compris D'accord Je vais t'aider Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe Non, t'inquiète Mutation de sorceleur Elle nous prive de nos émotions Je saute de joie en dedans Très bien Je vais jeter un oeil Mais d'abord Quelques questions Je t'écoute Alors Pourquoi on commence ? Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Hormis Bart, non Quant à la position de la chambre forte Elle n'est connue que des copropriétaires Et des voleurs, bien sûr Et à l'étage supérieur Un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là ? Non Happen m'a juré que tout était calme Plus habitués, aucun incident Le calme plat Alors ? Il y en avait pour combien ? Une idée même à la louche Quelle importance C'est pour calculer ton pourcentage N'espère pas la lune Je te connais trop bien pour ça Je souhaite simplement savoir après quoi je cours Trois coffres remplis de Florin-Yves-Gardien Un coffre d'émeraude, rubis et topaz Vaisselle et chandelier en argent Je peux continuer J'en ai plein sur moi de ça Jolie pépette Tout parti J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc Derrière toi Quelle lignée d'exception tu fais ? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions ? L'année, le nom du fichu roi de Redania ? Non merci Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé Pas trop Boum Un trou Bart va voir Non pas voir Dormir Les champis somnifères Les champis somnifères Boum Tu peux être plus précis ? Boum Oh Comme ça En revenant d'un troll c'est précis Je vais le faire pour lui Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts Tu parles le troll couramment, dis donc C'est pas banal C'est l'expérience qui paie J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots A touché De sales champignons C'est-à-dire ? La moisissure des égouts Ces spores sont très toxiques Une bouffée suffit à tuer quelqu'un Sauf quand on est troll Oui Bart Bart troll C'est pas à toi qu'on parle gros bêta Où en étais-je ? Ah oui, les spores Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte Je me disais que cela ferait une protection de plus Mais les voleurs ont trouvé la parade Bart Bart, tu les as vus ? Bart passe par trou Tu peux voir quoi ? Tu peux voir quoi ? Tu peux voir quoi ? Fais-vous ? Respire champi Hop, dondo Pépé de parti Pépé de parti Méchant troll Allons ! Allons, allons Allons, allons Un peu de tenue Tu as essayé de pister les voleurs ? Bien sûr J'ai engagé cet idiot de fonce Assez crétin pour ne pas poser de questions Une gorge d'antidotes et zoo dans les égouts J'en suis vite ressorti et seul Que s'est-il passé ? Le benet s'est mis à avoir des renvois terribles D'héros à faire trembler les murs Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte Enfin, un ancien comte, qu'importe Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection J'ai voulu le tirer de là Et puis j'ai entendu bouillonner Quelque chose sortait de l'eau Je tiens à l'avis de mes gars Si, si, j'y tiens Mais la mienne m'est encore plus chère J'ai lâché fonce Et j'ai détalé Quel genre de chose ? La chose qui sortait de l'eau croupie Tu pourrais la décrire ? Non, j'en serais bien incapable L'atmosphère était saturée de sport On y voyait gouttes Tu as bien dû voir quelque chose Non, je n'ai rien vu du tout Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique C'est embêtant pour toi, je sais Mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse Ouais, pas de chance Mais bon C'est pour ça qu'on est là A tous vos égouts s'imposent Il te reste de ce fameux antidote, quelques fioles J'ai aussi la formule Méfie-toi, le goût est atroce Mais ça sauve la vie Tiens Merci Inutile de me remercier, vraiment Étouffé dans ton vomite ne servirait à rien Bien Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère Bonne chance Ouais, comme tout banquier C'est longtemps qu'on ne l'avait pas revu de cette chambre Eh, Bart, tu as une minute ? Minute ? Bart pas avoir minute Bart avoir caillou Toi veux caillou ? Non merci Une minute pour parler, plutôt Pluton ? Moi, Bart, ou Pluton ? Mouais Bon, nouvel essai On peut parler Toi, ami Sigi Nous parler Ah bah c'est mieux Tu as remarqué quelque chose de louche peu avant le vol ? De louche ? Bart pas comprendre Pas normal, bizarre Tu as vu, senti, entendu quelque chose comme ça ? Ouais, ouais Bart entend comme... Euh... Un sifflement Un sifflement Quel genre de sifflement ? Comme celui d'un serpent ? Non ! Pas serpent ! Pas animal ! D'accord Quoi alors ? Comme... Caillou ? Un caillou siffleur ? Un Manquait plus que ça Même la caille estimée Ce sifflement D'où venait-il ? Bart entend du sifflet Dans Popo Quoi ? Là où... Bart lâchait grotte Euh... ok... Très bien Changeons de sujet Bien Bart avoir temps Peut-être parti Bart Rien Bien Garder L'avantage avec les trolls C'est qu'ils sont directs Pourquoi aimes-tu autant Siggy ? Siggy gentil Siggy vient s'occuper Bart Il t'enferme sous terre Tout seul Tu ne t'ennuies pas à force Pas grand chose à faire Quand Bart pas occupé Bart pensait Beaucoup Et à quoi ? A quoi ? Si je puis me permettre Caillou Evidemment Caillou ? Caillou passionnant Ce serait quoi avec un ménire ? Merci pour ton aide A bientôt Un Un Do 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 Oh Bah bah Je crois non plus A attendre grand chose C'est un troll Il faut pas avoir une discussion philosophique Il faut pas avoir une discussion philosophique avec eux Ça permet je me sers Vu que ça a été voué de toute façon Alors Ils ont pas tout pris Non clairement pas Alors Comme ça on a une nouvelle formule Attends une seconde Elle est où cette potion ? C'est bizarre Oh elle est déjà équipée D'accord Des oeufs Ah il y a un père des chiens qui va vous répéter Alors Qu'est-ce que c'est ? Les bords sont tordus vers l'extérieur Ca a sauté de l'intérieur Et le mur avec Hum Les conduits des bains douches semblent converger par ici Donc il y a eu une explosion L'explosion est venue de l'intérieur de ce tuyau La grille du conduit L'explosion l'a soufflé Il y a du mortier sur les barons Elle était donc en place au moment de l'explosion Qu'il a arraché du mur Pas de traces de magie Ce n'était pas un sort mais une bombe Il devrait rester des fragments Le courant a dû les charrier Ah Encore pire qu'un élixir de sorceleurs Des morceaux de conduit Ce n'était pas une petite explosion Donc maintenant il faut traverser et suivre le courant D'accord Il y a quoi par ici ? On peut pas se verrouiller Ok Du grillage Pas moyen de faire passer grand chose Désolé pour les aboiements malheureusement Je peux pas trop y contrôler Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Dénoyeur Bien sûr Dénoyeur Manquait plus que ça C'était ça ce que Dijkstra a vu ? Dénoyeur C'est génial On va donc affronter des noyeurs dans les égouttes Pour retrouver les débris d'une explosion Dénoyeur 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 Il y a quelque chose par ici ? Non. Ah ! Ouais, il n'a pas duré. Donc il y a son vomi quelque part. Ça aussi, ça fait partie de la banque ou c'est autre chose ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jasky. Il y a du vomi partout. J'imagine qu'il a également ingéré l'antidote. Sans parvenir à l'assimiler. Comme notre type. Je dois brûler ses corps. Sinon les noyeurs continueront d'affluer. Faut qu'on brûle les cœurs. Et voilà. Les noyeurs devront aller se nourrir autre part. Ça c'est fait. Encore une breloque satiante. Et c'est quoi comme breloque ? Une bague en or, ok. Touche au but. Et voilà. Ça c'est fait. C'est étrange. Il y a encore un noyeur quelque part. On a tout ce qu'il faut, c'est ça. Ça y est. Avec seulement du caramel. Je sais que tu as un fin limier. Mais là c'est un peu exagéré. Je récolte. On ne sait jamais. Il est quand même fou ce qu'on trouve. Il n'y a rien d'autre par là. Une pièce d'or. Tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jaskier a dû charger le magot sur un bateau. Il n'est pas que c'est Jaskier qui a fait le cambriolage. Pièce d'or entre deux briques ou ça ? Jaskier est devenu voleur. Alors ça. Et on est où là sur la carte ? Ah oui quand même. Apparemment il avait bien calculé son coup. Il est loin d'être idiot Jaskier quand il veut. Allez. On retourne. Mon antidote nous a bientôt pu faire effet. Alors Dijkstra ? Comment te dire ce qui s'est passé ? Jaskier qui est la personne que je veux retrouver. Dont je t'ai demandé de m'aider. Ah bah salut le voleur. Ça ne te dérange pas trop. Non ça c'était il n'y avait pas à ramasser. Toujours rien à ramasser c'est bon. Alors on remonte. Mais attends une minute. On va donner des détails. Parce que la bombe elle est arrivée dans le tuyau. Mais ça vient des bas publics il a dit. C'était relié. Mais de où exactement ? Je comprends pas. Je comprends juste. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne peut pas examiner ça. Je ne peux pas examiner. Bizarre. C'est parti. Je sais ce qui s'est passé. Tu as un instant ? Oui. Que veux-tu ? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin, les égouts près de la chambre forte. Alors ? Des trouvailles ? Tu as été volé. Par gestier. J'ai trouvé un deuxième cadavre. Un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme fonce ton ami. Joli mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps ? Juste une fiole, vide. On ne l'aurait pas abandonné s'il était important. Sans doute un simple porteur. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Des bribes de trésors sont tombées des coffres. La piste est facile à suivre. Tu sais, comme dans le conte, avec les miettes. Je le connais. Ansel, Gretel, la sorcière qui crame. Très à propos à Novigrad. La piste conduit à la rivière où les gouts se déversent et s'arrêtent. Je gage qu'ils ont chargé le putain sur une barque. Oui. Une charrette tirée par des rats semble peu plausible. Et comme un bateau ne laisse pas de traces, on l'a dans l'os. Forcément. Selon moi, c'est une bombe qui arrive entre le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu. J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre ? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Mais je plaisante pas. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu es déversé en alchimie. Tu es un peu tâté à l'académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or. Pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe ? N'importe quoi. La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion. Ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains douches. Ben juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin. Puis il largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement. Vient reposer sur la grille. Puis pour citer Barthes. Gros boum ! Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé ma foi. Ses compliments sont un honneur. Oh. Ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment ? A peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Ça me fait de blague de phrase ça me fait ailleurs. Très bien. Inspecte les bassins de droite. Je m'occupe de ceux de gauche. Beugle en cas de trouvaille. D'accord. Ah ah. Il y a quelque chose ici. Alors du coup. Ça veut dire que là en fait. Rien d'intéressant ici. Ah bah d'accord. En fait j'ai fait ça pour rien. C'était là. Un couvercle en argent. Adapté au cylindre trouvé dans l'écho. D'extra. Par ici. Ah zut. J'ai oublié d'examiner l'eau. Un indice ? Un fragment de la bombe. Appen. Appen. Burge le bassin numéro 4. Et apporte l'enregistre. Et que ça saute. Au fait. Ton sous-fifre là. Appen. Il a pu t'entendre parler de la chambre forte. Et il a libre accès au bassin. Appen a bien des défauts. Paupeux, prétentieux. Pénible au-delà du raisonnable. Plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu ? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leur sbire. Philippa et l'Arth avaient elle aussi la confiance. Ah ah. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sorti d'une geôle de Covire la veille de son exécution. Ah d'accord. Là ça se tient. Voyons ce qu'il y a au fond. Bon rapport à la serviette. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Appen. Qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage ? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweig, prétentieux. Le margrave Henkel ? Henkel ? C'est impossible. Pourquoi ? Qui est ce margrave Henkel ? Qui était-ce serait plus juste. Le vieux sangouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort ? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel. Paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Tant. C'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Reven. Aucun doute. Tu lui as parlé ? Tu l'as examiné de près ? Non. Il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour toute fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Par où commencer ? Par où commencer ? Par chez Henkel. Un manoir délabré au sud de la Grand-Place. Peut-être y trouveras-tu quelqu'un d'y ce concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Ah bah super. Alors, t'es un eunuque, toi ? T'es un eunuque ? Ça, je le savais pas. Bon. Rendez-vous chez le Magar Henkel. J'ai la ské, c'est fait passer pour quelqu'un, c'est ça. Bon, on va aller voir ce chien dans le manoir d'Henkel et on verra. Je devrais toucher une prime pour travailler par ce camp de chien. Ouais, mais j'en parlerais pas trop là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des traces de bas. Ça commence bien. Avec tout ce que j'ai ramassé, à mon avis, je pourrais renflourer les caisses de Dijkstra. Un cylindre en argent ? Le fond ressemble à celui de l'écon. Ouais, on est sur la bonne piste. On ramasse, on sait jamais. Ouh, j'ai trouvé la réserve à bière. Ah, si on veut faire la fête. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet, il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ah, il y a un passage. Ton ami de naissance. Pourrait être celle de Jasquier ou de Siri. Ah d'accord, c'est par là, faut qu'on trouve. Bon, bah allons-y. J'ai pas vraiment lu. 1245 à 1254. Oh, quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jasquier et ses complices ont échafaudé leur plein. Une tâche. De l'huile de Wyvern. Ah, bah je crois qu'on a trouvé le bon endroit, hein. Bon, par contre, le temps s'est écoulé, il fait un peu sombre. Du sucre ? Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de Wyvern ? Ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, on dirait. Non, sans blague. L'être de doudou ? Siri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kaltstein. Tiens, donc on te retrouve. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe au rez-de-chaussée. Je sens que ça va être marrant. Oh, Triss ! Je vais te voir ici, encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elle signifie. Ça fait vite ! Toi aussi, Triss, tu en meurs d'envie ? Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Mary Gold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or ? Oui. Forcément. C'est un privilège d'assister à votre débat d'idées. Mais tâchez de vous rappeler que je mets ma vie en jeu chaque fois que je mets le nez dehors. Ce que je viens de faire pour vous retrouver ici. Pourrions-nous en venir au fait ? Oui, en échelant. C'était inutile de déranger Triss ou d'examiner la bombe. Parce que ? Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. De mieux en mieux. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris ? Je suis très curieux. Le meilleur marque de guillemets. Eh ben... Enkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper au créancier. Étrange. Je ne le savais pas endetter. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment ? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Je te connais. Ah bon, vraiment ? Je te connais assez pour savoir que seul compte le résultat. D'où mon mensonge. Cela étant, je peux te mener jusqu'à ton or. Pardonne-moi, Gérald. Mais après ce coup d'éclat, autant croire une putain qui vous parle d'amour éternel. Preniez-vous une magicienne qui a tout à gagner à ce que vous retrouviez votre magot ? Peut-être. Mais je préférerais la putain. C'est ça. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... Baste. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent resceller une part de vérité. Il n'est pas assez finot pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un souveillant en poche. Et maintenant ? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, puis demander où il a planqué mon or. Et toi ? On se charge du sale boulot pendant que tu restes les bras croisés. Mon petit, quand j'ai l'occasion d'utiliser autrui, je ne me prive jamais. C'est d'incommode. Oui. Et c'est moins dangereux. Avoue-le. Meng te fait peur. Bien sûr qu'il me fait peur, ce maniaque doublé d'un enfant de putain. Atrice aussi, je pense. Plus atrice. Sans approuver le vocabulaire, je souscris à la teneur du message. Assu. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans ? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. Alors, on va dire que c'est du passé. Oh non, on a une chance. On a une chance. Me servir de vous ? Jamais ! Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tout-hauts, je file. Bonne chance. C'est ça. Nous envoie au quartier. Tu aurais pu le faire toi-même ? C'est vrai. Mais c'est difficile à dire, non ? Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Siri, n'est-ce pas ? Oui. Et de Jasquier. Meng retient Jasquier prisonnier quelque part. Et Jasquier a vu Siri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. A bientôt. Et merci. Malheureusement qu'elle est l'atrice. Donc, la prochaine fois, on va aller cambrioler. Il y a un cambrioleur des trésors. Et Pépourra. C'est génial. Et bien sur ce, messieurs, dames, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez les commentaires sur les assos. Ça fait plaisir pour tout le monde, surtout pour moi et pour vous aussi. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada